Alors depuis 2012 que je viens dans cette librairie musulmane donc c'est une librairie que j'ai découverte par des amis sur internet tout ça c'est une librairie qui est qui est à côté de chez moi donc ça m'invitait d'aller jusqu'à paris pour aller acheter des livres et donc vous pouvez y trouver de plus en plus de livres que les années passent plus il ya de d'ouvrage donc les étagères elles se remplissent de plus en plus parce qu'il m'a amené à la lecture c'est l'histoire j'aime beaucoup l'histoire les livres avec des récits des biographies donc là vous pouvez trouver à salahoudine à la youbi et une série la conquête de l'egypte tout ça donc ça c'est des vraiment l'histoire c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'a amené à acheter de on va dire acheter d'autres d'autres ouvrages dans d'autres sujets donc dans ce livre vous avez dix siècles d'histoire donc deux points importants à connaître sur l'histoire des oméas des abbassides etc donc c'est un livre en peu de pages vous allez apprendre énormément de choses relatives à l'histoire voilà c'est un livre que je recommande il peut être un peu dur à lire faut le lire doucement parce qu'il ya énormément d'informations mais c'est vraiment un livre qui est très complet alors j'aime beaucoup les éditions ribatt aussi donc ils ont sorti en premier les conquêtes conquêtes musulmanes de l'espagne de la perse une belle série de livres comme le faucon de coureille qui est la biographie d'abdallah man premier en espagne c'est des histoires qui sont très peu connues et donc c'est très c'était très intéressant pour moi de découvrir cette partie on va dire méconnu de l'histoire voici les livres donc que l'on a édité depuis 2019 donc des livres sur le sujet de pareil de l'histoire encore une fois notre passion est sur la femme musulmane donc vous avez ces femmes promises au paradis aïcha la mère des croyants les femmes des prophètes et d'autres ouvrages qui ne sont pas présents ce qu'on a souhaité faire au début donc c'est de cibler deux choses l'histoire musulmane et la femme musulmane donc on voulait apporter des connaissances sur ce que ce soit au delà théologique des connaissances historiques sur des faits des événements qui sont déroulés depuis adam à l'islam donc si on prend l'exemple des femmes des prophètes ou bien faire un livre sur seulement les femmes qui ont vécu autour du prophète et enfin on a commencé depuis depuis peu à traduire des ouvrages sur une femme de l'islam précisément j'ai choisi la place de l'islam en france donc j'avais lu les deux premiers tomes et donc apparemment ils ont ils ont fait une on va dire un un assemblement des deux tomes plus ils ont rajouté d'autres d'autres passages et l'orient vue de l'occident donc ces deux maisons d'édition c'est une maison d'édition qui vient de qui vient de sortir donc voilà je découvre avec vous ces titres là